Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Comics Partie, heureux de vous retrouver. Toujours pas de face cam, le micro que j'ai acheté cette semaine ne fonctionne pas, c'est pas grave. On va réussir quand même à se retrouver pour notre rendez-vous dominical. Et aujourd'hui, on va parler de ce comics, Batman The Curse of the White Knight par Sean Murphy. Un comics que j'ai vraiment adoré et je suis très heureux de vous en parler avec ce titre donc, Batman The Curse of the White Knight, l'héritage maudit des Wayne. Avec Curse of the White Knight, Sean Murphy continue d'étoffer son univers qui est donc, vous le savez, hors continuité. Ce tome est la suite directe de Batman The White Knight sorti en 2018 en VF. On y découvrait, Jacques Napier, anciennement le Joker, est devenu nouveau chevalier blanc de Gotham City pendant que Batman était lui montré du doigt pour la réelle efficacité de ses méthodes et actions. Alors qu'il était en passe de devenir mère de Gotham, on apprenait donc que ce Napier et le Joker étaient en réalité deux personnalités bien distinctes coincées dans la même enveloppe. Curse of the White Knight s'ouvre en 1665 et nous présente un pan des origines de Gotham à travers l'histoire d'Edmond Wayne et de Bacar, un templier appartenant à l'ordre de Saint-Dumas. Ils se sont alors tous les deux alliés contre Lafayette Arkham qui contrôlait ce qui était alors la vallée de Gotham. Car si on retrouve nos personnages habituels ici, Batman, le Joker et tous les autres, c'est bien d'héritage dont il est question dans ce récit et sous toutes ses facettes. Revenons donc à l'histoire présente. Le Joker a donc fini par s'évader et enrôle sous ses ordres un certain Jean-Paul Vallée, un ancien militaire des forces spéciales malade et croyant, à qui le Joker apparaît comme une révélation biblique et lui intime de reprendre sa ville Gotham, des mains des Wayne, dont Bruce le démon est aujourd'hui le représentant. Car ce même Jean-Paul Vallée serait donc l'ancêtre du même Bacar dont on parlait tout à l'heure. Il deviendra alors pour cela Azrael, l'ange de la mort dans un certain nombre de religions et se lancera dans une croisade sans pitié contre le chevalier noir et ses proches. Alors bien sûr, si vous êtes familier de l'univers de Batman, ce nom d'Azrael ou de Jean-Paul Vallée ne vous sont bien sûr pas inconnus. Le personnage a été créé en 1992 par l'augrité de Nisoneil et Joe Quesada. Il a d'ailleurs remplacé un temps Batman lors du récit Nightfall alors que Bane lui avait brisé le dos. Dans Curse of the White Knight, Bruce est toujours ébranlé par les événements du titre précédent, attention, spoiler maintenant, notamment donc avec la mort d'Alfred. Et les auteurs ne vont pas le ménager ici, tout comme nous lecteurs. Un des points cumulants de ce titre reste la mort tragique du commissaire James Gordon des mains d'Azrael qui croyait en pleine nuit s'adresser à Batman lui-même. Les vilains ne sont pas épargnés non plus. On pense à Bane, décapité, au moment où il allait comme dans Nightfall briser le dos de ce templier des temps modernes. Sans parler de la tuerie d'Arkham, où lui et ses acolytes massacrent une dizaine de vilains, dont Double Face ou encore le Pingouin. On notera aussi deux autres personnages importants, Barbara Gordon, brisée mentalement et physiquement, Arlene Quinzel, que l'on retrouve enceinte de jumeaux, dont Jacques Napier est le père, et dont la protection contre la folie du Joker est de toute évidence posée. Mais comment fera-t-elle justement pour les protéger ? Pourra-t-elle aller au bout de ce qui semble inéluctable, alors que le Joker est aussi Jacques Napier qu'elle aime ? Curse of the White Knight est pour moi un récit totalement réussi et maîtrisé, épique. Certaines scènes violentes marqueront bien évidemment le lecteur, sans oublier pour autant des dialogues de bon sens qui font pourtant mouche. En voici un exemple sur la psychologie de Batman. Je ne prenais pas le temps de cicatriser ou de dormir, parce que fermer les yeux, ça voulait dire que des gens allaient mourir. Pour terminer, le récit arrive à nous surprendre jusqu'au bout, avec les révélations fracassantes sur l'identité des ancêtres de Bruce Wayne, et la remise en question de tout ce qu'il est en tant que Wayne et Batman. Curse of the White Knight fait donc pour moi un quasi sans faute, et pour tout vous dire, je l'ai même trouvé plus réussi que The White Knight. C'est dire. Voilà pour mon avis, j'attends bien sûr le vôtre sur Batman White Knight, et donc The Curse of the White Knight dans les commentaires. On se retrouve sur les réseaux sociaux, bien évidemment, Instagram, Twitter en tête, vous avez les liens en description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications, à partager cette vidéo si elle vous a plu, et on se retrouve très bientôt sur Comics Party. D'ici là, portez-vous bien, les comics sont une fête. Ciao ! Sous-titrage ST' 501